Salut à tous, aujourd'hui une vidéo, comme vous pouvez le voir, qui est consacrée à PCBSD 10.2 en version KDE, Lumina, Gnome, XLCE et MAT. J'ai voulu prendre les principaux environnements disponibles dans le monde du GCL libre pour voir comment se débrouiller PCBSD avec. PCBSD 10.2 étant, comme son nom l'indique, basé sur FreeBSD 10.2. Comme d'habitude, tous les détails techniques et bien gores sont dans un lien dans le descriptif. On est parti, on commence par version KDE SC. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, ça démarre. Alors de mémoire, c'est KDE SC414-3. Et si je ne dis pas de bêtises, fin août 2015, au moment où j'enregistrerai cette vidéo, la dernière version stable de KDE 414, c'est la version 414-10 ou 414-11. Ce qui fait quand même minimum 7 révisions mineures de différence. Ça fait mal. Bon, c'est un peu lent, c'est normal, c'est une machine virtuelle. On voit très peu la légèreté de PCBSD en action aussi. Méchant. Il faut dire aussi que l'enregistrement de la vidéo doit un peu aider au ralentissement de l'ensemble. Bref. Au moins, on voit ce qui se passe. Donc déjà, on remarque un bug, c'est que par défaut, même si on a installé le système français, on voit en bas que c'est la locale C, en clair, en anglais. Donc, je passe encore une nouvelle fois en français. Je ferai ça à chaque machine virtuelle parce que c'est qu'à ce bonbon. Bon, ben là, on applique. On est bien en FRFR. Un autre truc que j'ai noté, c'est que Fluxbox est disponible dans chaque machine virtuelle. Donc, pas grand-chose, mais c'est quand même pour le principe. Je me demande pourquoi il n'y a pas utilisé KDM qui est aussi puissant et aussi stable aussi non plus. Et puis, l'adapter KDE. Idem, GDM pour GNOME, l'adm pour MATE ou pour XFCE. Bon, il ne faut pas se poser de questions. Il faut juste voir ce qui va se passer. Voilà. Donc là, on a un KDE qui se charge. Avec des outils classiques. D'ailleurs, de mémoire, je sais que c'est un peu lourd. Mais je crois me souvenir que les premières versions de PCBSD étaient toutes basées sur KDE. Donc, c'est pour ça que je considère, si je ne me trompe pas, que PCBSD est vraiment centré sur KDE. Boum. Enfin, ça bouge, toi. Donc, on a l'écran de démarrage. Déjà, on voit les mêmes captures d'écran qui sont typiques de KDE. Voilà. Donc, on va confirmer que c'est bien KDE. C'est un petit bug avec VirtualBox. Donc, la version K-Info Center va nous dire quelle version de KDE est utilisée. C'est la 4.14.3. Alors, de mémoire, c'est la 4.14.10 qui est la dernière version. Donc, déjà, c'est quand même étrange qu'il y ait un tel décalage. C'est peut-être aussi les ports de KDE qui ne sont pas très à jour sous FreeBSD. Donc, côté logiciel, j'ai ajouté les Prophys. Je ne sais pas quelle version c'est. Je ne sais même pas s'il est en français. Donc là, ça va être la surprise du chef. Je pense que ça va être en anglais. Il y a de fortes chances. Il est en anglais. C'est la version 4.37. Autant dire que c'est à moins une version stable de retard. C'est encore le décalage avec les ports de FreeBSD. Côté, c'est vraiment bien sûr enfranglé comme les précautions précédentes. La preuve. C'est que dès qu'on charge, par exemple, Dolphin, on a les répertoires en anglais. Au lieu d'avoir documents, téléchargements, images, musique et tout en français, on est en anglais. Et oui ! Donc, déjà, je vais voir si avec AppCafé, on peut avoir la version française de LibreOffice. Ou moins l'introduction qui se charge. Pendant qu'il se charge, je vais vous montrer le panneau de contrôle de PCBSD qui est vraiment typé KDE. En fin de mémoire, c'est comme ça. Bon, ça fait vraiment penser à du KDE. Je m'excuse. Ce n'est pas une inspiration KDE. Qu'est-ce que c'est ? Il y a Flash qui est préinstallé, apparemment. Donc, c'est bien pour les sites qui sont encore assez attardés pour utiliser du Flash. Désolé. Donc, de là, à propos d'eux, on doit voir si je veux bien se charger. Voilà, on a l'information, blablabla. Donc, on va rechercher LibreOffice. Voyons. Si je peux trouver, ce n'est pas pratique. C'est l'appsearch. Voilà. Donc, on va chercher LibreOffice. Tant qu'en faire, on va mettre tout, voilà. On va rechercher un nouveau. Je ne sais pas si je vais pouvoir avoir accès aux Français. Ah, superbe ! Donc, on va avoir le temps qu'il va mettre pour installer un paquet. Pour installer 32 mégas, je ne sais pas combien de temps il va mettre. Oui, je vais l'installer. Cassebonbon. L'apparence, c'est sympa, mais vraiment très limité, apparemment, comme un App Store. Enfin, là, je ne ferai pas chaque dans chaque machine virtuelle. Ah, il y a des mises à jour qui sont disponibles. Avant que ce soit ça qui soit activé. Là, je pense qu'on peut aller prendre un petit kawa ou un petit thé et revenir faire un marathon et l'installation sera faite. Je veux bien qu'une machine virtuelle s'assoie là, mais mercredi. Il ne faut pas pousser non plus. Ah, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il y a une commise à jour, là ? Donc, là, on va fermer l'App Café. Apparemment, il y a des mises à jour. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'autres informations. Apparemment, il y a des mises à jour automatiques, là. Et on n'a aucune information sur ce qui se passe. C'est sympa. Donc, pour l'instant, là, je vérifie que LibreOffice est bien passé en français. Ce qui est très réel, c'est qu'on a beaucoup d'informations. C'est-à-dire, aucune. Est-ce que c'est du Windows 10 copié ? On ne sait même pas quels paquets sont modifiés. On dit juste que c'est une annonciation de mise à jour à faire. Débrouille-toi avec ça. Oui ! Ah, mais c'est bon. On a au moins LibreOffice en français. On se fait la même chose si, je suppose, pour Firefox. Qui doit être en anglais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Ou pas. Connard. Pardon. Des formations professionnelles. Vous voyez, c'est pareil que pour LibreOffice. C'est vraiment conçu pour les anglophones. Si vous n'êtes pas anglophones, allez-vous faire voir. Alors, est-ce qu'il y a des langues préinstallées ? Même pas. Joie. Immense et non dissimulée. Alors, on apprend qu'il y a 16 patchs qui ont été récupérés. Apparemment, c'est lié. Il n'y a pas beaucoup d'informations. On apprend juste que tel fichier sera modifié. Ah, quand même, patch level 6. Ah oui. Il y a quand même pas mal de modifications qui ont été appliquées. Donc, apparemment, au niveau du cryptage, il y a des modifications. Non, ce n'est pas beaucoup plus. Joie. Donc, je vais le voir le redémarrer. En espérant que ça fonctionne bien. En tout cas, il y a beaucoup de transparence. Ce qu'on sait qu'il y a, on vous dit juste que c'est le patch level 6 et compagnie. Et que dalle ! Oui ! Windows 10, super ! Désolé, c'est nerveux. Donc, je ne sais pas combien de temps il y a à finir pour mettre ça. Je ne sais pas si on peut le chlore ou pas. Apparemment, on peut passer aussi par The Onion Router. Ce qui va être très bien possible pour la vitesse. Apparemment, les mises à jour seraient-elles terminées ? Je n'en sais rien. Non, c'est encore en cours. C'est très bien. Bon, je veux bien que les machines virtuelles ne soient pas rapides. mais là, c'est désespérant. J'espère que ça ne va pas mettre un quart d'heure. Quoi qu'avec PCBSD, on peut s'attendre au pire. Bon, c'est très bien que les machines virtuelles ne sont pas rapides. Quand il veut pour terminer, ce n'est pas fait. Apparemment, c'est terminé. Donc, je vais redémarrer la machine virtuelle pour voir ce qu'il me dit. Je ne ferai pas dans chaque machine virtuelle. Je vais juste présenter en vitesse les autres environnements disponibles. Voilà, donc, il va redémarrer. Ceux que j'ai installé du moins, parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y a aussi Cinnamon, il y a ASWM, il y a Windows Maker, je crois aussi, mais je ne suis pas sûr. Bref, il y a un sacré paquet d'environnements. Ah, bien, apparemment, il a redémarré. On va se passer. Ah non, il va redémarrer, là. Je crois qu'il avait redémarré, mais non. Donc, je ne m'envierai pas à mettre une mise à jour dans chaque environnement. Je vais juste présenter ensemble, parce que ce qui est vrai pour KDE, ce sera vrai aussi pour s'être dans un environnement. Le gros problème, c'est le franglais. Déjà. Normal, top. Voilà. Donc, on est avec un FreeBSD patch level 6. Je me demande pourquoi ils mettent CDFS par défaut. Bah, c'est pour peut-être aider les personnes à tester l'ensemble. C'est quand même dommage, par contre, que KDE soit aussi ancien. C'est absolument lié au port de FreeBSD. Dommage, un KDE plus récent. Je ne parle pas de plasma, mais je parle de KDE 414, 8, 9, voire 10. Ça aurait été quand même largement mieux. Donc, bien sûr, toujours le bug de l'IDM, de l'IDM de PCDM, pardon. Alors, tac, tac. Et on se connecte. On va voir maintenant ce qu'il nous dit, côté information système. Et c'est là qu'on apprécie la vitesse de chargement de KDE. Donc, normalement, si tout se passe bien, d'ici quelques secondes, on pourra passer à la suite. Quand on finit d'attaquer la falaise. Voilà. Donc, on va vérifier le about pour voir si c'est bien passé en patch level 6. Ah, mais couché, ta bouche, toi. Alors, si on regarde les informations, à propos de... Alors, système component. Donc, c'est bien le 10.2 Ray Species. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à montrer sur celui-là. On va passer à l'environnement suivant. Parce que sinon, il n'y a pas grand-chose de rajouter, quoi. C'est vraiment l'environnement cardio classique. Quoiqu'il y a beaucoup de manques. Il n'y a presque pas de jeu. Il y a VLC, donc, il n'y a pas grand-chose. C'est quand même un environnement assez léger, finalement. Malgré qu'il soit énormément lourd à charger. Bref. Donc, c'est un environnement classique, quoi. Ils ont dû mettre le strict minimum. Mais après, on peut passer par les PBI, les PCBSD, je ne sais plus quoi, pour le I. Enfin, en gros, ça reprend le principe de ce que fait macOS avec ses fichiers d'application. En gros, un répertoire avec l'ensemble des fichiers nécessaires dedans. Donc, on va passer au deuxième environnement. Ça veut bien s'éteindre. Deuxième environnement beaucoup plus léger, n'est-ce pas ? Ce n'est pas difficile. À savoir, Lumina, l'environnement de bureau maison créé par PCBSD. Normalement, il doit être un peu plus rapide à charger. Normalement. Lumina est en version 0.8.6 de mémoire. Donc, c'est encore une version de développement qu'on pourrait qualifier de bêta. Je crois que même PCBSD parle de bêta pour Lumina. Ce qui est à peu près normal quand vous allez voir l'état de l'environnement. Qui est vraiment, par moments, très, très limite. Et on se demande même pourquoi ils ont parfois réinventé la roue. Vous allez comprendre pourquoi. On se demande plus. Merci. Je me tairai sur le bug de PCDM, étant donné que j'en ai déjà parlé. Un soupir. Voilà. Et là, on va se connecter dans Lumina. Et côté vitesse de chargement, c'est le jour et la nuit avec KDE. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, Lumina est chargée. Donc on a des grosses icônes. En bas à droite, on a le menu de déconnexion. Il fallait savoir qu'il se trouve ici, avec quelques options. On a un menu à la démarrer, classique. Avec plusieurs onglets. Donc là, les applications, bien sûr. Tiens, on va lancer Gimp. Ah non, Gimp va être installé, je pense. Je ne sais pas si Gimp est préinstallé ou pas. Ah non, Gimp est installé, c'est bon. Donc j'ignore s'il va se lancer en français. Donc le temps qu'il se lance, je vous montre le gestionnaire de fichiers. qui est quand même très 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 austère. Voilà. Donc là, il est en anglais déjà. On ne peut pas faire grand-chose. Le clic droit, encore qui existe. Mais sinon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas vraiment super utile. Je vais préférer largement. Oh, il est en français, Gimp. Je vois. Donc, c'est une version assez récente de Gimp. Donc, ce qui est assez ennuyeux, c'est que là, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Voilà quoi. C'est vraiment un... Ah bien, il n'y a pas de fichier, donc c'est normal. Un marque propriété. Donc là, voilà. Comme d'habitude, c'est toujours en anglais. C'est ça le problème. Donc, je ne vais pas faire une manipulation nécessaire pour ne pas faire ça en français parce que je suis sûre que certains ont implanté. Donc, Lumina est quand même un environnement de bureau très, très, très restreint pour l'instant. Voilà. Les paramètres. C'est encore... C'est vraiment une version encore vraiment délobement. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Donc, l'interface. Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire, malheureusement, avec Lumina. Et comme je vous disais, c'est une version qui n'est pas super avancée. De mémoire, c'est à 0.8.6. On peut trouver ça dans les informations dans le centre de configuration. Donc, ça doit être par là. Voilà. Donc, comme je n'ai pas fait les mises à jour, ça va être encore la version de... Ici, on va à Dextraparament. Lumina 0.8.6.1. Je crois qu'il utilise Fluxbox pour gérer les fenêtres. Donc là, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur Lumina. Si je tenais... Qu'il faut voir à ce que ça donnera. Mais là, je suis un peu circonspect pour le moment. On va passer maintenant au monstrueux. Et oui, il est porté sous BSD. J'ai parlé de Gnome Shell. Voilà. Gnome 3.16. Pour éviter qu'il plante, j'espère qu'il n'y a pas planté. J'ai rajouté l'accélération 3D. Donc là, c'est Gnome Shell 3.16.2 de mémoire. En gros, le dernier stable. Ou l'avant-dernier. J'ai rajouté. J'ai rajouté�� ? J'ai rajouté.... C'est... ... C'est parti. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, donc c'est pour ça que je reste silencieux. Profitez-en, ça ne va pas durer. Voilà, donc Gnome Shell 3.16.2, donc Gnome 3.16.2 doit se charger. Environnement aussi lourd à peu de choses près que KDE. Un peu de choses près, bien sûr. Voilà, donc nous avons un Gnome Shell sous FreeBSD. C'est possible, parce que Gnome Shell et BSD, ce n'est pas franchement le grand amour. Alors, donc, on va voir, normalement, c'est 3.16.2. Hum, couché, toi. Voilà, c'est 3.16.2. Donc, on va voir, j'espère qu'il ne va pas me planter. Je crois qu'il a une pointée à la tronche. Donc, côté logiciel, on va voir, c'est qu'il y a fourni par défaut. Voilà. Je ne sais pas quel est le niveau de complétude, de complétion de Gnome Shell sous FreeBSD. Apparemment, il y a pas mal de trucs. Il en manque certains, mais déjà, il y a pas mal de petits trucs. Je ne crois pas qu'il y a Rhythm & Box. Donc, apparemment, ça permet de lancer ensemble. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Je ne pourrais pas dire. Il y a quand même, il manque certains jeux. Il manque 2-3 trucs, mais déjà, la plus grosse partie, je dirais, est disponible. Donc, on va voir avec Nautenus. Alias fichiers. Donc là, on va voir dans le terminal. Hops, bien sûr, j'ai oublié de mettre en français, c'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est du Gnome Shell. Du Gnome Shell, tout ce qui est le plus classique. Donc, apparemment, il ne se lance pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme paramètre qu'on puisse voir ? Je crains qu'il me pète dans les doigts à chaque démarrage d'application. Payé langue. Il est pourtant en français. Mais bien sûr, la chose d'entrée est en anglais, donc on peut toujours remplacer le clavier. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est un Gnome Shell, tout ce qui est le plus classique. Avec Midori, euh, Midori avec Epiphanie, pardon. Alias Gnome Web. Voilà. Donc, on va aller sur le site de PCBSD, histoire quand même de faire fonctionner un peu l'ensemble. Alors, est-ce qu'il va me charger PCBSD ou pas ? Ça va être la surprise du chef. Mais apparemment, il ne veut pas. Saleté ! Bon, il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas, mais tant pis. On va passer au suivant. S'il veut bien, décide de le connecter. Barre-toi, tu fais. Voilà. Barre-toi, tu es un laxatif. Alors, l'avant-dernière marché virtuel, de mémoire, c'est XFCE. XFCE est un environnement assez portable, parce qu'on peut le trouver aussi bien sous Linux que sous DBSD, que, bref, c'est un environnement très portable. Il faut, d'ailleurs, dire que tout à fait un environnement assez portable. Il faut avoir de la nic dorme. C'est parti. Allez barre-toi, c'est le thé. J'ai vrai qu'au bout d'un certain temps, ce bug finit par être très lassant. Donc là, on a un XFCE 4.12 de mémoire. Donc là, c'est très bien. Comme d'habitude. Entre anglais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je ne pourrais pas en parler ? On va voir ce qu'on peut rajouter comme greffon. Mais normalement, il n'y a pas grand chose. Parce que c'est comme je l'ai précisé. Il y a un bug entre guillemets ouvert. Pour rajouter des greffons ou pas. Donc on verra plus tard. Comme d'habitude, bien sûr, j'ai le lien vers le bug en question et dans l'article dont j'ai mis le lien dans le descriptif. Donc il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est... Voilà, il y a le squeeze. Il y a des outils. Il y a le squeeze et l'archiveur qui fait double rume. C'est eux qui voient quoi. Bien sûr, il est en anglais par endroit. Côté internet, il y a Midori. C'est la version 0.5.10, je pense. C'est la version 0.5.10. L'art 0.5.11 est sorti il y a très récemment. Donc on ne va pas le blâmer pour ça. Donc c'est un environnement XFCE, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus utilisable. Rien à rajouter. Donc on va passer à mater pour finir la longue série des environnements disponibles principaux. Principaux disponibles, pardon. Ultime environnement, mais pas des moindres. Mathédex Stop. Le fils spirituel, descendant spirituel d'Ognome 2. Mathédex Stop. Merci. 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 Allez, une dernière fois cette purge de bug de PCDM. Donc là, on a en environnement maté tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, indice 1, donc autant dire que c'est du ultra classique. Alors voyons, moniteur système, qu'est-ce qu'il va nous mettre ? 400 mégas, il mange. Il mange quand même facile à 100 mégas de plus que... L'équivalent sous Linux. Donc là, avec un maillot FreeBSD. Voilà, voilà, voilà. Donc comme d'habitude, bien sûr, les répertoires sont en frangé. Dommage. Côté logiciel, il y a des outils classiques. Les autres outils qu'on a déjà vus ailleurs. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est un environnement maté classique avec ses points forts et ses points faibles. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à rajouter. Voilà, c'est en gros ce que propose PCBSD. Donc il y a plusieurs points qui me font un peu tiquer. Déjà, le premier, c'est que KDESC est un peu vieux. Lumina n'est pas franchement encore super utilisable. Les mises à jour qui sont muettes au mieux. On a l'impression qu'ils ont vraiment pris exemple sur Windows 10 pour le côté on cache tout, on dit rien des mises à jour. Les mises à jour qui sont un peu lentes à faire, donc c'est aussi sûrement lié à la machine virtuelle. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais le plus gros bug pour moi, il y en a deux. Il y a deux énormes bugs. PCDM qui reste en format C. Il ne prend pas le bon format. C'est impardonnable si on veut s'ouvrir à des utilisateurs non anglophones qui sont quand même assez représentés sur la planète. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine dans une autre vidéo. Bye !